Salut à tous les distingués, c'est Arteros A et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Sognotica. Donc on se retrouve dans la base qu'on avait fait dans le dernier épisode. Et alors du coup là j'ai replanté des graines de mellon parce que du coup je les ai récoltées. Le lanterneur a aussi bien poussé, là maintenant il est arrivé à maturité, il produit des fruits. Et c'est d'ailleurs infini, c'est à dire que je peux avoir des fruits quasiment quand je veux. Et donc du coup la dernière fois je vous avais laissé devant l'aurora avec le petit simote. Mais du coup j'ai réfléchi à un truc, c'est que l'aurora comme son moteur a explosé, ça a produit des radiations. Et pour contrer ce problème, parce que les radiations on va les ressentir, il va nous falloir une combinaison anti-radiation. Donc j'ai regardé combien ça coûte et ça va coûter du plomb et des mailles de fibres. Alors le problème dans le craft, ça va pas tant être les mailles de fibres, ça va surtout être le plomb pour le trouver. Normalement ça devrait aller, mais en fait le plomb au début du jeu c'est assez compliqué à trouver. Là si je regarde les mailles de fibres, où est-ce que c'est ? Je sais même pas si je les ai débloquées en fait. Je regarde mais je les trouve pas, j'ai l'impression. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Parce que je crois que des mailles de fibres ça se fait avec des échantillons de graines d'orrain. Mais je pense d'abord qu'il va falloir que je récolte ça. Il va falloir que j'en récolte des échantillons pour débloquer le craft. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup je vais récolter un petit peu de ça. Et je vais essayer de trouver un plomb pour avoir du plomb parce que, bah en fait, là franchement je suis mal en fait. Je veux pas faire grand chose. Parce que tant que j'ai pas la combinaison anti-radiation, vraiment l'aurora c'est mort. C'est à dire que je perds des points de vie alors que je suis même pas à 500 mètres de l'aurora. Donc imaginez à l'intérieur. Et en plus il y a des trucs pas très très sympathiques devant lui. Donc là déjà, je vais me crafter les... je crois que ça va même me crafter 4 mailles de fibres. Parce que du coup j'ai pris plein de trucs. Ah non, non, en fait ça va bien me crafter 2. Donc, le plomb en réalité, je sais pas vraiment comment je vais faire pour aller le chercher. Je pense juste que je vais essayer de traverser la map, voir si je trouve des trucs. Je pense que je vais surtout trouver des créatures qui vont me casser la bouche. Mais c'est pas grave, on va faire comme on peut. Donc, je vais stocker les mailles de fibres tranquillement dans mon armoire. Et puis bah... Je vais peut-être aussi attendre que les melons poussent pour pouvoir les prendre et planter du coup tout le bac à plantes. Et puis bah je vous reprends quand il y a quelque chose d'intéressant ou même quand j'ai du plomb. Bon et bien re, alors j'ai pas encore trouvé de plomb. Mais du coup je me suis dit quelque chose pendant que j'étais en train d'en chercher. C'est que là du coup depuis quelques temps j'ai cette mission. Et cette mission en fait, alors c'est pas exactement la mission qui m'intéresse. C'est plutôt ce qu'il y a autour en fait. Parce que autour il y a des choses qui vont être très utiles on va dire pour éviter le spoil. Et ces choses là en fait, ça pourrait être vraiment pas mal. Parce que ça va pouvoir par exemple me permettre de... Non en vrai j'ai pas vraiment spoil. Non sérieux il y avait un truc de BVQ mobile ici. Oh j'ai le somme. Donc en fait c'est juste à côté. Et vraiment il y a plein de trucs trop bien. Mais genre quand je dis plein, c'est à dire que ça va nous permettre de scanner des trucs qui vont nous faire énormément avancer. Et je me suis dit, bah pourquoi peut-être pas y aller cet épisode en fait. Parce que honnêtement, je pense que je peux y aller. Genre je crois dans mes souvenirs c'est à 200... 250 mètres de profondeur je dirais. Alors certes avec mon ciment je peux aller maximum à 200 mètres. Parce qu'après sinon je vais prendre des dégâts. Mais le joueur en soi lui il peut aller jusque n'importe où. C'est juste l'oxygène qui manque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un moyen du coup pour... Peut-être, je sais pas trop combien ça coûte, je vais regarder. J'ai peut-être essayé de me faire la bouteille du coup pour le j'améliorer. Ah il faut un minerai d'argent. Bon pareil, je vais peut-être essayer d'en trouver un. En vrai, à part le minerai d'argent, c'est pas si cher que ça. Donc du coup là mon objectif ça va être au final de trouver ça, plus du plomb. Si je peux trouver du plomb directement ce serait bien aussi. Mais je pense qu'en fait l'aurora, si on a le temps on va l'explorer à cet épisode. Mais je pense pas qu'on a le temps. Parce que là franchement on a déjà pas mal de trucs à faire. Et là en plus je récolte plein de cuivre, c'est très cool. C'est quoi ça ? Attends, si ça se trouve c'est un truc de magnétite. Si c'est un truc de magnétite, alors dommage que je puisse pas le prendre. Si je crois que c'est un truc de... Ah non c'est du plomb ça justement. Ah dommage que j'ai pas le prône. Ah ça aurait été bien. Parce que justement c'est exactement ce que je cherche. Mais moi je cherche son petit frère, le minerai plus petit. Oh du plomb ! Incroyable ! Comment est-ce qu'il m'en fallait pour faire la combinaison ? S'il m'en fallait qu'un seul, je suis le roi du pétrole. La combinaison anti-radiation. Ah non il m'en fallait deux. Oh le somme coule dans mes veines. Bah en vrai, je me dis que si jamais il faut juste... Si jamais il faut juste trouver quelques petits minerais de grès comme ça. Honnêtement ça peut aller vite. Donc je pense... Je vous reprends quand j'en trouve. Et puis du coup après je vais retourner à la base. Je vais me préparer. Puis on va essayer d'aller du coup à la capsule. Bon et bien re... Alors je suis... Du coup là j'ai trouvé des minerais de grès. Alors j'ai pas eu le deuxième plan que je voulais. Par contre du coup j'ai eu un minerai d'argent. Et ça c'est juste génial. Parce que du coup ça va me permettre de pouvoir faire le craft que je voulais faire tout à l'heure. Et là honnêtement franchement les minerais de plan j'en ai trouvé pas mal. Là j'en ai déjà trouvé trois depuis deux minutes. Donc je vais juste essayer d'en trouver un dernier. Essayer de trouver un petit bout de plomb. Et en fait les minerais de grès franchement c'est facile. Juste en général c'est sur des parois. Dans le bio mou j'ai récupéré le cimote en général. Donc là est-ce qu'il y en a ? Non ici il n'y a pas l'air d'en avoir. Non ici il y a juste un minerai de calcaire. Mais honnêtement franchement ça se trouve très facilement. Du titane c'est pas incroyable. Mais franchement je pense que ça va aller vite. J'espère en trouver un ici. Ah bah nickel il y a deux minerais de grès là. Dans tous les cas je vais les récupérer. Mais du plomb nickel. Bah j'ai tout ce qu'il faut là actuellement. Enfin j'ai pas tout ce qu'il faut précisément. J'ai juste les trucs les plus compliqués à avoir. Et du minerai d'argent incroyable. Mais du coup là j'ai récupéré les trucs les plus compliqués à avoir. Ça c'est bien. Bah je pense que là je vais pouvoir rentrer en vrai. Là franchement j'ai tout ce qu'il me faut. Où est-ce qu'elle est ma base ? Elle est là-bas. Bonjour madame la baleine. Donc je vais vous reprendre du coup quand j'ai pas tout crafté. Mais quand je suis sur le bout de les crafter. Bon et bien maintenant j'ai quasiment... Bah j'ai tout ce qu'il faut en fait littéralement. Donc il me manquait juste un bout de verre. Et puis... Bah je crois que je vais être bon. J'ai bien récupéré la maille de fibre. Ouais. Donc alors premièrement je vais me crafter du coup le bout de verre qui me manquait. Ensuite je vais me faire du coup... Non pas un kit de câblage surtout pas. Je vais me faire la combinaison anti-radiation. Nickel. Ça prend du temps à crafter. Hop voilà. Ça va déjà être bien mieux. Et je crois que c'est encore dans l'équipement. Alors moi ce qu'il me faut c'est le réservoir d'oxygène haute capacité. Donc il me faut juste... Bah il me faut juste en fait ce que j'ai sur moi. Donc ça. Non pas les palmes. Ça. Voilà. Et puis... Donc personnel, équipement. Réservoir eau de haute capacité. Nickel. Ça va être vraiment beaucoup mieux. Là je vais avoir combien déjà. 135 d'oxygène. Donc 135 secondes d'oxygène. Ça c'est génial. Ça va me permettre d'aller beaucoup plus profond. Ouh là. Petit lag. Et... Oh bah nickel. Bah il y a mes melons qui vont pousser. Ça franchement c'est incroyable. Ah. Eventory full. Euh... Je vais planter. Hop. Voilà. Et je vais casser le dernier. Non. Pas le... Ouais voilà. Donc je vais tout replanter. Tel un petit jardinier. Je vais manger les melons. Parce que j'avais plus beaucoup d'eau. Et vraiment ça sauve la vie. Genre là je suis passée de 20 d'eau. A 89 je crois. Et j'ai de lanterne. J'ai de lanterne qui me pousser. Hop je mange. F par contre vraiment l'agriculture. Sur un jeu quand même. Où tu passes ta vie dans l'eau. C'est l'agriculture qui sauve la vie. C'est un jeu logique. Mais euh... Non honnêtement franchement c'est vraiment trop cool. Euh... Là en vrai. Bah je pense que... Je vais juste me faire peut-être une batterie. Pour le cimote. Euh... Donc du coup il va me falloir un peu de cuivre. Hop. Et surtout des champignons. Donc euh... Et d'ailleurs petite technique de radin. Mais en gros il faut prendre les piles qui sont déjà usées. Dans notre inventaire. Voilà vous les remplacez par des piles. Et vous utilisez du coup les piles. Euh... Les vieilles piles. Pour faire une batterie haute capacité. Parce que du coup elle restera à 100%. Et vous. Enfin et vous du coup vous aurez économisé quelques pourcents de batterie. Enfin c'est vraiment pas grand chose. Mais euh... C'est toujours pratique. Donc euh... Bah ça c'est fait. Ensuite je vais juste aller prendre quelques petits champignons. Normalement il y en a autour de chez moi. Non celui-là je les ai récupérés. Euh... Il m'en faut 4 je pense. Hop. Toi tu viens. Euh... Où est-ce qu'il y en a d'autres ? Je crois... Ah non ok. J'en ai sous ma base. Allez. 1, 2, 3. Euh... Je peux en récolter plus. Pour l'instant ça ne sert à rien. Euh... J'ai été complètement penchée. Mais c'est pas grave. Euh... Donc du coup je vais me faire quelques petites piles. Voilà. Ça c'est juste des piles de secours. Au cas où j'ai par exemple mon ciglai qui tourne en panne. Ou ma lampe ou voire même pire mon scanner. Parce que le scanner serait vraiment euh... Bah embêtant juste si ça tombe en panne. Euh... Et puis bah là franchement je pense que je vais pouvoir y aller. Donc là du coup euh... Objectif euh... Aller au niveau de la capsule. Alors comme je l'ai dit précédemment. Pas au niveau de la capsule exactement. Mais juste à côté. Parce que du coup ce que je cherche en fait c'est juste à côté. C'est à côté d'un débris de l'Oroa. Un truc comme ça. Et aussi il y a des trucs pas très très sympathiques par là-bas. Et surtout on n'y voit rien. Donc je vais faire comme je peux. Et puis bah je vous reprends quand je suis là-bas. Ok re... Donc là du coup en fait là où je me dirige c'est vers l'île. Où du coup je suis allée chercher euh... Les plantes. Et en fait c'est juste en dessous de l'île. Alors j'espère qu'il y aura vraiment pas de créatures euh... Pas très sympathiques. Parce que le truc pas très sympathique c'est pas très sympathique. Euh... Donc là du coup je vais descendre. Et euh... Ouais ça prend un peu de temps. Ok j'y arrive. Donc alors c'est pas exactement ici. Je sais plus euh... Où c'est précisément. Je vais juste faire les alentours de l'île pour essayer de trouver. Mais je sais que si je fais les alentours du coup du bas de l'île. Normalement je devrais les trouver. Euh... Je sais aussi que... Il y a des trucs euh... Cool aussi à scanner. Qui sont euh... Pas à l'endroit où je cherche. Mais encore à côté. Donc je vais essayer de faire d'une pierre deux coups. Et de trouver les deux. Euh... Ça pareil ça va être méga intéressant. Ça c'est un truc pour plus tard. Et c'est d'ailleurs là où il y a la capsule du coup du capitaine. Euh... Est-ce que c'est ça que je cherche ? Euh... Ouais je crois il y a un petit peu de ça. Alors c'est pas le truc que je cherche précisément. Mais c'est quelque chose de très très bien. Euh... Parce que tout là-bas là. Je sais pas si vous voyez. Il y a un truc qui brille. Et je vais y aller dès maintenant. Parce qu'en fait c'est... C'est... Ah ! Je prends des dégâts. C'est pas grave. En fait ça. Bah ça va être le truc qui va juste du coup changer l'aventure. Hop ! Banque de données. Console d'amélioration de véhicule. Donc pour l'instant ça nous sert à rien. Pour l'instant c'est juste un schéma. Mais en fait ça va du coup... Ça va être en lien avec ce que je vais aller chercher. Et euh... Je pense honnêtement que je peux vous dire ce que je vais chercher. Parce que c'est pas du spoil. C'est juste... Comme ça vous allez savoir ce que c'est. Il y a... Non ok il y a rien autour. Donc en fait là ce que je vais chercher. Parce quoi ça c'est... Euh... Centrale thermique. Bon ça peut toujours être bien. En gros ce que je vais chercher. Euh... C'est la salle d'amélioration. Donc là je crois que ça s'appelle la chambre d'amélioration. Un truc comme ça. Euh... Et en gros ça va me permettre d'avoir toutes les améliorations pour les... Pour les véhicules sous-marins. Donc notamment du coup le simote. Euh... Et un futur véhicule qu'on verra dans... De prochains épisodes. Et notamment là dedans il y a un truc que je cherche. Mais que je ne peux pas avoir. Parce que j'ai pas l'outil qu'il faut. Euh... En fait... Le truc c'est que... Il me faut le découpeur laser. Pour accéder à ce que je veux. Ce que je veux c'est un chargeur de piles. Euh... Et le truc c'est que le... Oh ! C'est... Mais en fait moi je joue sur ma partie. Moi j'ai pas de... Enfin... Moi à limite c'est à 900 mètres. Et du coup là à chaque fois que je suis à 200 mètres. Je vais prendre des dégâts. Euh... En gros ce que je cherche c'est là dedans. Et vous voyez ici la porte elle est un peu fissurée. Bah en fait c'est avec ça. Avec le découpeur laser du coup je peux... Je pourrais venir du coup et récupérer ce qu'il me faudrait. Alors je crois dans mes souvenirs que je peux peut-être y accéder par ici. Faut que je teste. Euh... Si déjà mon personnage pourrait accepter de faire moins de 400 kg. Et de pouvoir passer à des endroits. Est-ce que là je peux passer ? Si je peux passer c'est génial. Mais je pense honnêtement que je peux pas passer. Ouais non je pense pas. Peut-être au dessus. Non. Euh... Mais en fait là dedans il y a des chargeurs de piles. Et les chargeurs de piles c'est trop cool parce que... Euh... Bah comme son nom l'indique ça permet de recharger des piles. Super. Mais en fait ça utilise l'énergie de la base. Et comme vous le savez bah moi l'énergie de la base je l'utilise... Enfin je la... Je la fais avec euh... En vrai j'aimerais bien juste genre reprendre qu'il fasse jour. Parce que de nuit en fait on voit quasi... Enfin on voit... Ouais juste on voit rien en fait. On voit que avec les phares et honnêtement c'est vraiment pas très pratique. Et voilà c'est même pas une éclipse. C'est bien la nuit pure et dure. Euh... Ce que je peux faire c'est que je peux peut-être essayer par exemple d'attendre à côté de l'île. Euh... Et puis... Non quoi que en vrai. Si je descends directement de l'île. Genre comme ça maintenant. Avec un peu de chance. Je vais tomber directement sur le... Sur le bas de l'île. Ouais nickel. Bon alors c'est pas exactement ce que je cherche. Mais on va dire au moins ça me fait un petit repère. Et bah du coup je vais essayer de trouver ce que je cherche. Et puis je vous dis si jamais j'ai des sources. Alors je suis pas encore au plan que je cherchais. Par contre j'ai trouvé un truc qui est génial. J'ai trouvé du coup un minerai de schiste et du diamant. Incroyable. Bah c'est juste génial. En gros en fait ce minerai... Alors en soi le diamant c'est pas le meilleur minerai que je pouvais avoir. Mais c'est déjà un truc très très cool. Euh... C'est quoi ? Ah il y a encore du schiste là-bas. Ah j'aimerais bien aller le prendre. J'espère qu'il n'y aura pas de monstres. En gros en fait... Euh... Ce minerai là c'est un minerai qui est plus rare que les autres. C'est du coup le schiste juste là. Euh... Je pense que je vais le scanner comme ça. Ça va me permettre d'avoir des informations. Alors je les lirai pas hein. Je tiens à péser. De l'or. Oh non j'ai eu le pire truc possible. Oh non... Bon alors ça c'est bien en vrai. C'est pas mal. C'est de l'uranium. Ça va permettre de faire fonctionner un réacteur nucléaire. Mais pour l'instant un réacteur nucléaire c'est pas utile. Et je crois qu'il fait renuit en fait. Genre tout à l'heure il faisait jour. Et là il fait encore nuit. Je sais pas si c'est parce qu'il y a une éclipse ou pas. Mais ou alors c'est parce que je suis en dessous de l'île. J'en sais rien. Mais en tout cas du coup ce minerai en fait. Dedans je peux avoir du lithium, du diamant, de l'or. Et en autre truc je sais plus exactement ce que c'est. Mais en fait du coup le meilleur que j'aurais pu avoir c'est du lithium. Parce que le lithium bah juste c'est incroyable. C'est génial. Ça permet de faire plein de trucs. Et notamment ça permet de faire des renforcements. Alors c'est pas sa fonction première. Mais ça permet notamment de faire des renforcements. Pour la base. Donc de faire des... Comment ça s'appelle ? Des... Bon des trucs qui rendent la base plus solide. Je sais pas trop comment c'est. Je sais pas trop ce que c'est leur vrai nom. Mais du coup ça permet de faire ça. Et bah c'est génial. Parce que du coup ça permet de pouvoir mettre des vitres sur la base. Donc la rendre plus jolie et tout. Parce que les vitres bah comme ça fait baisser la solidité. Ah c'est bon je crois qu'il fait jour. Nickel. Ça va être un peu plus facile pour explorer je pense. Je crois que c'est peut-être par là. Je suis pas sûre. Ça me dit quelque chose ce biome quand j'étais allée chercher ça. C'est peut-être ici. Je crois que je m'avance. Ouh là. Il y a des trucs de lave là. Des trucs chauds que j'ai pas envie de voir. Non je crois pas que ce soit ici. Mais je sais que c'est pas loin ce biome. Il me dit quelque chose. Mais je vais pas vous mentir. Là j'explore un petit peu. Je ne m'en souviens plus très bien. Je sais juste à quoi ça ressemble. Mais je sais plus exactement où c'est. C'est peut-être par là. En fait je sais que c'est dans une sorte de crevasse. Un peu comme ça. Oh bah oui c'est par là. Oh nickel. Oh nickel. Donc alors là ce que je vais faire. Je vais poser mon ciment du coup le plus près possible. Donc c'est à dire du coup vers 180, 17 mètres je pense. Ce sera pas mal. Il y a quoi à côté de moi ? Ah je crois qu'il n'y a rien pour l'instant. Donc alors. Central thermique. Bon ça c'est pas intéressant. Ça c'est bien. Ça c'est nickel. Hop. Bras de fourrage pour la combinaison prone. Ça paraît ça va être très cool. Moi ce que je cherche du coup c'est des plans de la chambre d'amélioration. Non je sais plus comment ça s'appelle. Chambre d'immersion je crois. Ouais c'était ça le mot. C'est quoi ça ? Chambre d'immersion. Bah nickel. Alors par contre il me faut du coup deux fragments. Et le problème c'est que là niveau oxygène en fait. Mon oxygène baisse assez vite. Donc il faut que je fasse beaucoup d'aller-retour avec le simon. Je vais laisser un petit peu règle juste pour vous montrer ce qu'il y a. Parce qu'il y a vraiment des trucs très intéressants. Là déjà en deux scans j'ai eu deux trucs géniaux. Et je vais rapprocher mon simon. Dans mes parties il y avait des trucs. Aïe je prends des dégâts. Oui bah merci madame j'avais compris. Dans mes parties il y avait pas mal de trucs qui étaient par là-bas. Pas mal de fragments qui étaient par là-bas. Donc je vais y aller aussi. Je vais réparer le petit simon. Et alors ici il y a un truc lumineux. J'ai bien envie de voir ce que c'est. J'en ai aucun souvenir je vais pas vous mentir. Alors c'est quoi ? Oh module de profondeur MK1 pour cyclope. Oh bah c'est bien. Chambre d'immersion nickel. Je peux la faire. Oh nickel. Oh je suis trop content. Non en vrai franchement c'est vraiment trop cool. En plus là il y a des bons et tout. En vrai j'aimerais bien faire une base stylée. Genre une base assez cool et tout. Salle de scanner pareil ça aussi ça peut être très bien. Parce que souvent je fais juste des bases tranquilles qui sont pas vraiment très jolies. Chambre d'immersion je vais pas le prendre parce que du coup je l'ai déjà. Je vais monter dans mon simon vite fait. Et puis je sais pas si j'aurai le temps pour l'épisode. Mais j'aimerais bien du coup essayer de me faire le chambre d'immersion. Et là honnêtement j'aurai clairement pas le temps d'explorer l'eau. Ça va prendre méga longtemps ça aussi. Il y a peut-être des trucs en haut dans les caisses. C'est quoi ça ? Chambre d'immersion ok. Je les récolte pas parce que ça va me donner du titane. Et du titane j'en ai plein déjà. Oh nickel là il y a des trucs pour prôles je crois. Centrale thermique. Ah je l'ai déjà. Dommage. C'est quoi ça ? Ah non je chambre d'immersion. Bah j'ai quoi que ça ? Ah si voilà ça c'est un bras de prôles. Je crois que c'était... Je crois qu'il faut 3 fragments. Ah non nickel bah je l'ai. Oh nickel. Bon alors le prôles c'est pas pour tout de suite exactement. Petit minerai de gré. Qu'est-ce que ça va être ? Du plomb bah nickel. Donc bah franchement là c'est génial. Je vous dis vraiment cet endroit il est incroyable. Il y a vraiment plein de trucs. Je vais juste explorer le bas. Et puis après il n'y aura pas grand grand chose d'intéressant. J'ai fait le meilleur. Donc je vous reprends après. Bon et bien heureux là du coup je vous reprends. Là je suis sur le chemin du retour. Et je vais vous dire du coup ce que j'ai récupéré de plus. Parce que finalement il y avait un seul truc qui était bien. Mais en gros du coup j'ai pu trouver un minerai de rubis. Donc c'est un tout nouveau minerai encore une fois. Et alors ça va pas me servir tout de suite. Et surtout ça va pas beaucoup me servir non plus. Faut pas abuser. Mais du coup ça va être un minerai qui va être pratique pour plus tard. Et je suis contente d'en avoir trouvé un dès maintenant. Aussi du coup qu'est-ce que j'ai trouvé ? Bah du coup je vais faire un petit récapitulatif. Donc j'ai trouvé du coup le bras de forage pour la combinaison prone. La chambre d'immersion. La centrale thermique. Un banc. Mais bon ça c'est pas incroyable. Mais surtout là vraiment le plus intéressant c'est la chambre d'immersion. J'ai hâte de pouvoir la faire. Juste regardez le craft. Et je pense que la chambre d'immersion. J'ai trouvé un endroit où la mettre. Je pense que je vais la mettre par là-bas. En gros la chambre d'immersion. Faut que le cimote puisse aller dedans. Donc et bah je vous reprends. Soit quand j'ai tous les matériaux. Soit quand il y a un truc intéressant. Bon et bien du coup je vous reprends. Parce que là j'ai tout ce qu'il faut. Mais c'est à dire du coup vraiment quasiment tout ce qu'il faut. En fait là le seul truc qui va manquer. C'est ce que j'avais récupéré tout à l'heure. C'est donc la chambre d'amélioration. Non non pas la chambre d'amélioration. La console d'amélioration. Ça je connais pas encore son craft. J'ai pas regardé. Mais là du coup normalement je vais pouvoir me faire. Le dernier lingot titane. Non ok bon. Il m'en manque juste un tout petit peu. Je sais plus où est-ce qu'il est passé. Mon deuxième minerai. Je crois qu'il est à l'intérieur de mon coffre. Donc. Non il me faut le constructeur d'habitat d'abord. Donc il est normalement dans mon coffre à stuff. Voilà. Hop. Ah non il est sûrement. Sauf erreur de ma part. Donc je vais juste. Du coup j'avais juste oublié de récupérer un petit bout de titane. Et je crois qu'en fait il était pas dans mes coffres. Je crois que j'avais dû le laisser par ici. Ouais si je crois qu'il doit être par là. Il doit. Ouais il est dans ce biome là. Ouais juste là. Nickel. Et du coup. Bah devinez ce qu'il me manquait pour la chambre d'immersion. Il me manquait du plan. Donc alors heureusement je n'ai pas été obligé d'aller chercher tout là-bas. Je n'ai juste pu en chercher juste à côté de chez moi. Justement. Dans le biome Vindorin. Et j'en ai trouvé un. Du coup c'était pratique. Hop. Il me fait un petit titane. Le dernier lingot titane. Et en fait je suis en train de me dire. Je vais peut-être avoir besoin d'autres de titane. Si jamais la chambre d'immersion est trop loin on va dire. Donc je vais juste équiper du coup mon constructeur d'habitat dans ma haute barre. Alors. La chambre d'immersion. Donc. Qui se trouve juste là. Nickel. Bah en vrai ouais je peux la mettre là. J'aime bien ici. C'est très cool. Alors juste. Ouais il va me manquer quand même un. Même deux couloirs je pense. Comment est-ce que j'ai calculé mon coup moi ? En fait là ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je fasse un couloir qui passe comme ça. Ah. Bon je vais chercher du titane et je reprends. Ok heureux. Donc là du coup j'ai pris tout le titane qu'il me fallait. Je vais juste faire les couloirs avec vous. Donc. Alors. Je vais prendre le constructeur d'habitat quand même. Crafte-moi tout le titane de l'univers s'il te plaît. Merci petit fabricateur. Je pense qu'après je remettrai des plantes dans le bio-réacteur. Pour du coup réalimenter ma base. Là il reste. Ah si il reste des trucs quand même. Donc. Je vais juste manger le melon qui me restait dans mon inventaire. Parce que j'avais oublié qu'il était là. Hop. Voilà. Donc. Alors. Les couloirs. Donc. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais faire un couloir qui part. Comme ça. Un compartiment en aile je pense qu'il s'appelle. Donc. Alors mon petit monsieur. Tu vas par. Ouais. Comme ça. Exactement. Ensuite. Après ça. On va se faire. Ah. Ouais. Là il va. Ah non. Je pense qu'avec une fondation ça peut passer. Une fondation il faut du plomb. Ça tombe bien. Je viens de récolter en allant chercher le titane. Donc là normalement j'ai assez de plomb. Je crois que je l'ai stocké dans mon. Si j'en ai pas assez. Bah je me suicide. Mais. Non je crois qu'il m'en reste un. Ok je vais me suicider. Donc. Non bah en vrai je vais juste aller en chercher un qui est à côté. Parce que là en fait j'ai plus de. J'ai plus assez de résistance dans ma base. C'est pour ça que je vous ai dit que le lithium c'était. C'était incroyable. Ça permet d'augmenter la résistance et tout. Donc. Bah je pense que. Ouais. Je vais juste aller chercher un petit. Un petit plomb. 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 C'est parti.